C'est une victoire qu'on a construite avec beaucoup de maîtrise. Je pense que même si Nîmes a ouvert le score rapidement dans la partie, ça n'a pas changé notre plan de jeu. Je trouve que c'est logiquement qu'on gagne cette rencontre. C'était important de confirmer les bonnes choses que nous faisons actuellement. L'équipe progresse, les joueurs progressent individuellement et collectivement c'est ce qu'on voulait. On savait que cette équipe nîmoise avait de la force, des individualités peut-être même supérieures à nous. Mais collectivement, on a posé notre jeu, on a su trouver des décalages. C'est par le jeu qu'on a gagné cette rencontre. Et comme on le fait depuis le début, le collectif permet aux joueurs de s'exprimer, de s'épanouir. C'est intéressant, il faut continuer. J'ai des joueurs avec des qualités complètement différentes. En fonction de la physionomie du match, on a essayé d'optimiser. On savait que sur cette fin de partie, on pouvait avoir des espaces dans leur dos. Les mecs que j'avais choisis de laisser sur le banc allaient avoir plus de vitesse que leurs défenseurs. Après l'heure de jeu, ils avaient les jambes un peu plus lourdes. Ça pouvait nous laisser de la profondeur et des intervalles. Là aussi, pareil, la mentalité des entrants. Il n'y a pas de frustration quand ils sont rentrés rapidement dans la partie. Ce qui les a permis aussi d'être récompensés. C'est des équipes armées. C'est des équipes qui se sont aussi renforcées sur le mercato d'hiver. Ils sont encore beaucoup plus forts. Mais nous, on ne les lâchera pas. Notre objectif en début de saison, on le savait. Il fallait qu'on essaye de titiller ces équipes-là. On le fait depuis la première journée. Jusqu'à la 38e journée, on ne va pas les lâcher, on va les talonner, on va les chasser. Et puis, on verra à quelle place on finira ces championnats. Mais en tout cas, je suis très fier de mes joueurs, de ce qu'ils donnent au quotidien. Et maintenant, il faut bien finir le travail. Franchement, c'est fantastique. Il faut l'apprécier à sa juste valeur. Mais quand on est compétiteur, on en vaut toujours plus. Maintenant, il y a Mathieu qui nous attend mardi. Encore un gros morceau. Mais on va bien récupérer. Puis on va retourner sur le terrain, montrer ce dont nous sommes capables. Pour continuer cette belle série. Parce qu'il reste encore des points à prendre. On connaissait la valeur de l'adversaire. Il fallait qu'on soit irréprochable dans tout ce qu'on devait entreprendre. Et malheureusement, on se met en difficulté sur des erreurs. On a le bonheur d'ouvrir le score. On a une balle de 2-0. Même si on prend un mi-temps, on aussi frappe sur la barre. Je me demande encore comment Tony Mauricio ne l'a pas mis dedans. On connaissait la valeur. Après, sur l'entame, ce n'était pas trop mal. Mais en seconde période, on prend des vagues. Et on est en grande difficulté dans la gestion de la profondeur. Donc, on est punis. On est punis face à une équipe qui met beaucoup de verticalité. Qui est capable de mettre de la vitesse. Donc, c'est un résultat logique. Quelle est importantes ? On est tous.